... Dans le pays, 1500 séismes en seulement 48 heures qui ont fissuré certaines routes. Les autorités craignent donc une éruption dans le sud-ouest de l'île. ... Il y a cette activité sismique qui est très importante depuis quelques jours. Une éruption pourrait se produire à tout moment. Pour des raisons de sécurité, tous les accès aux volcans ont été fermés. D'ailleurs, on se trouve ici sur l'une des deux routes principales qui mènent aux volcans. Vous pouvez le voir sur ces images d'Audrey Allos. La protection civile islandaise bloque les accès. Les habitants de la zone ont été évacués. 4000 personnes ont été évacuées depuis samedi soir. Les tremblements de terre, les secousses se multiplient dans la zone depuis quelques jours. Le magma est en train de remonter rapidement à la surface. Il est passé de 5 km à 800 m de profondeur seulement en à peine quelques jours. Et autour de ce volcan, les quelques 4000 habitants de la ville de Grindavik ont été évacués. Il a été décidé d'évacuer les habitants de la région et de déclarer l'état d'urgence. Ces décisions ont été prises pour des raisons de sécurité. Toutes les routes menant à Grindavik ont été fermées. Dans cette zone, nous avons des infrastructures sensibles. Une centrale électrique, un réservoir d'eau douce. Et l'eau chaude provient également de cette région. Elles sont essentielles. Cette file de voitures, ces centaines d'habitants qui font la queue parfois depuis plusieurs heures et qui tentent de rentrer chez eux quelques minutes pour récupérer des vêtements, des jouets, des photos. Parce qu'ils sont partis précipitamment vendredi soir. Ils sont encadrés, vous pouvez le voir sur ces images, par la police qui leur donne des consignes de sécurité à respecter. Parce qu'un peu plus loin sur la route, la zone est devenue assez dangereuse. Elle est située tout proche du volcan. Et donc, il y a des crevasses assez profondes, assez larges qui se sont formées. Quelques bâtiments également ont été endommagés. En tout cas, l'activité sismique est toujours très importante autour de la faille. Et puis, il y a ce tunnel de magma qui continue de remonter vers la surface de la Terre. Et c'est ça qui pourrait provoquer une éruption volcanique dans les prochaines heures ou dans les prochains jours ici, dans le sud-ouest de l'Islande. Qu'est-ce que ce processus est plus rapide ? Pourquoi ce processus est plus rapide ? C'est parce que plus magma est plus rapide. Le surrounding a changé beaucoup. Le crust a été fracturé tellement sur les trois dernières années. Et ça, en un sens, peut être un peu plus rapide magma, magmatique fluide, en trouver leur path plus rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada